Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, on donne quelques rappels sur les fonctions affines définies de R à valeur dans R. On commence par en donner une définition précise. Soit f une fonction définie de R à valeur réelle. On dit que f est affine si et seulement s'il existe a et b des réels, tel que pour toute x réelle, on a f de x égale à a fois x plus b. On ne peut pas se contenter de dire par exemple f est affine si et seulement si f se met sous la forme a fois x plus b. Déjà parce que dans ce dernier cas, les variables a, b et x ne sont pas définies. On ne sait même pas s'il s'agit ou non de nombres réels. Et surtout parce qu'avec cette formulation, on ne voit pas que les variables a, b et x ne jouent pas le même rôle. Et comme si ça ne suffisait pas, cette formulation ne distingue pas la fonction de son expression. f est une fonction, f de x est l'expression de la fonction f. On peut réécrire la définition à l'aide d'une phrase quantifiée. Je vous déconseille quand même de tout vouloir écrire symboliquement. Mais il est bon de savoir le faire quand il y en a besoin. Soit f une fonction définie sur R à valeur réelle. f est affine si et seulement s'il existe a et b des réels, tel que pour toute x réelle, on a f de x égale à a fois x plus b. Le E majuscule à l'envers signifie « il existe ». Le A majuscule à l'envers signifie « pour tout ». Ce sont eux les quantificateurs. Je répète la phrase quantifiée. Et essayez de repérer ce qui est écrit et ce qui ne l'est pas. f est affine si et seulement s'il existe a et b des réels, tel que pour toute x réelle, on a f de x égale à a fois x plus b. Le tel que se dit mais il ne s'écrit pas dans la phrase quantifiée. De même, le on a se dit mais ne s'écrit pas non plus dans la phrase quantifiée. Notez qu'au lieu d'écrire « il existe a et b des réels », il aurait sûrement été mieux d'écrire « il existe un couple a-b de réels ». Mais je trouve la première forme plus agréable à lire et à écrire. Ce n'est pas le thème de la vidéo, mais tant pis, puisqu'on parle des quantificateurs, autant vous mettre tout de suite en garde. L'ordre des quantificateurs est important. Je vous donne encore une fois la bonne définition d'une fonction affine. f désignant une fonction réelle de variable réelle, f est affine si et seulement s'il existe a et b des réels, tel que pour toute x réelle, on a f de x égale à a fois x plus b. a et b étant définis les premiers, ils ne peuvent pas dépendre de x. Si on n'y prête pas attention, on pourrait se dire que la phrase quantifiée « pour toute x réelle, il existe a et b des réels, tels que f de x égale à a fois x plus b signifie exactement la même chose. » Mais x étant ici définie en premier, cette dernière phrase quantifiée autorise a et ou b à dépendre de x. Elle ne décrit donc pas forcément des fonctions affines. Par exemple, la fonction f qui a toute x réelle associée x au carré vérifie la deuxième phrase quantifiée. Pour le vérifier, il suffit de prendre pour toute x, a égale à x et b égale à zéro. Ce qui est licite puisque la deuxième phrase quantifiée nous permet de choisir a et b en fonction de x. Mais cette fonction f n'est pas affine. Il est impossible de trouver a et b indépendants de x vérifiant la première phrase quantifiée. Nous démontrons cette affirmation dans la première vidéo des exercices sur les fonctions affines. Passons à la représentation graphique d'une fonction. Normalement, vous savez déjà que le graphe d'une fonction affine est une droite du plan non parallèle à l'axe des ordonnées et que, réciproquement, toute droite du plan non parallèle à l'axe des ordonnées est le graphe d'une fonction affine. En se plaçant dans un repère du plan, on visualise une droite d'é d'équation y égale à a fois x plus b. Cette droite est le graphe de la fonction qui a x associé a fois x plus b où a et b sont deux réelles indépendants de x. b s'appelle l'ordonnée à l'origine et en notant θ, l'angle orienté entre l'axe des abscisses et la droite d, a est égale à tangente θ. Et a s'appelle la pente de d, on dit aussi coefficient directeur de d. Voici le cas des fonctions linéaires. Soit f une fonction définie sur r à valeur réelle. f est linéaire seulement s'il existe a réel, tel que pour toute x réelle, on a f de x égale à a fois x. Une fonction linéaire est un cas particulier d'une fonction affine. Et si l'on sait que f désigne une fonction affine, alors une caractérisation du fait que f soit linéaire est f de 0 égale à 0. J'ai évoqué tout à l'heure le graphe d'une fonction. En voici la définition. Si f désigne une fonction définie de r à valeur dans r, le graphe de f est l'ensemble des couples xf de x, x variant dans r. Une représentation graphique d'une fonction est un schéma permettant de visualiser, souvent de façon partielle, le graphe de cette fonction. Parlons un peu des droites parallèles à l'axe des ordonnées. Si d est une droite parallèle à ou y, alors d n'est le graphe d'aucune fonction. Mais on peut quand même écrire une équation de d. Si m est un point quelconque de d et si x au 0 est l'abscisse de m, alors une équation de d s'écrit x égale à x au 0. Une petite figure pour illustrer ça. Dans le plan muni d'un repère, on trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées. On choisit un point m quelconque sur cette droite. On note x au 0 son abscisse et y au 0 son ordonnée. Une équation de d s'écrit x égale à x au 0. Je vous donne maintenant un petit conseil pour tracer une droite. A partir de deux points quelconques distincts, on peut normalement tracer une droite, représentée ici en rouge. Simplement, le positionnement des deux points n'est jamais parfait. Et même s'ils le sont, on pose rarement parfaitement la règle pour tracer la droite. Et donc la droite tracée, qui est ici représentée en bleu, n'est pas tout à fait celle que l'on aurait dû obtenir. Pour avoir une meilleure droite, il suffit juste de choisir au départ les deux points plus éloignés. Pour une même erreur de positionnement, des points ou de la règle, la droite obtenue, ici en bleu clair, sera plus proche de la droite que l'on souhaitait tracer. Je vous rappelle maintenant comment obtenir rapidement l'équation d'une droite, connaissant deux points de cette droite. Supposons que A et B soient deux points distincts du plan, dont les coordonnées dans un repère de ce plan sont petit a alpha pour grand A, petit b bêta pour grand B. Si petit a est égal à petit b, la droite AB est parallèle à l'axe des ordonnées et a comme équation x égale a. Si petit a est différent de petit b, une équation de la droite AB est y égale à bêta moins alpha divisé par petit b moins petit a, facteur de x moins a, plus alpha. Le coefficient bêta moins alpha divisé par petit b moins petit a n'est autre que la pente de la droite AB. Et mettre en évidence les réels a et alpha comme on vient de le faire permet d'assurer que les coordonnées de A vérifient l'équation. Maintenant, rien n'empêche de développer l'expression pour calculer l'ordonnée à l'origine, mais a priori, rien ne nous y oblige. Je termine par vous faire remarquer quelques confusions qui sont souvent faites. Il ne faut pas confondre une fonction avec son expression. Il ne faut pas non plus les confondre avec le grave de la fonction, ni avec l'intersection du grave de la fonction avec une droite parallèle à l'axe des abscisses. Les quatre notions ont bien sûr des liens entre eux, mais ce n'est pas la même chose. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math. Sous-titrage Société Radio-Canada